Ah non, Zelda finalement. Je les strappe. Suite. Déjà 48%. Bac qui répond. Petite avance pour Nassino. Enfin non, grosse avance. Le B, on ne peut pas toucher la deuxième fois. Et la stock de Bac qui appartient en fumée. Bac va devoir tuer pour revenir. Il va falloir tuer du côté de Bac. Revenir. Le B, on ne peut pas toucher la deuxième fois. Et le smash. Combination claire de Nasskino. Et le smash qui va tuer. Ça va être dur de revenir pour le joueur de Yoshi. Et le père qui va tuer. Toujours une stock de retard. Nasskino qui continue. Et le Yoshi qui part dehors. Et le smash qui va tuer Nasskino qui ne l'a laissé aucune chance à son adversaire. Et ça va partir sur. Destination finale. Ah non ? C'est quand même destination finale. On va voir si c'est un meilleur stage pour Bac. Il va falloir faire beaucoup mieux pour le joueur de Yoshi s'il veut emporter ce set. Début de match plutôt even. Cette fois-ci, Bac a de l'avance. Et je garde. Dommage. Le fer qui sera raté. Les Bac qui sont bleus. Qui est beaucoup mieux parti que pendant la première game. Attention. Nasskino qui peut revenir. Les guard. Les strap. Les smash qui a été raté. Et Bac qui tue son adversaire. Qui gratte. Encore. Et dans le neutral B de Zelda qui va stopper la phase. Et le smash qui va tuer. Légère avance qui va disparaître très rapidement. C'est le joueur de Yoshi. Le der. Le pair. Le strap. Oh là là là. Dans le B. Encore les straps. Le nerf qui va toucher. Et le smash. Encore raté. Dans le B. Encore. Qui va tuer en premier. Ouf. F tilt. Ouais à peu près. Ouais. Et le nerf qui va. Non ça va pas tuer. Vas-y vas-y vas-y. Hop. Bonjour à tous. C'est moi. Est-ce qu'on m'entend à la régie ? Ça va on m'entend. Je vérifie parce qu'on est jamais sûr avec eux. Neskino qui va pas tuer. Mais Walid c'est très bien. Bon comment tu vas mon bon escator. Bah. Oh. Neskino qui va tuer. Bah ça va bien. Ça se passe. T'as fait quoi ton tournoi ? Ah 1-2. 1-2 ça va ça. L'honneur est sauvé. Faut bien commencer quelque part. Tout à fait. Tout à fait. Du coup là on est bien winner semi. C'est la winner semi par contre. Il a tu fera gaffe. Winner semi finale. Hop. Ouais ouais ouais. C'est bien écrit winner semi finale sur ton écran mon frérot. Et du coup. Le B qui va tuer. Non non c'est le bon GI. Ouais Yoshi c'est assez lourd. Et puis si tu dis GI entre les deux coups. Tu prends pas le sweet spot du deuxième up B. Ce qui fait que t'es envoyé moins loin. C'est ce qui a permis à Bac d'être sauvé ici. Du coup première game qui a te remporté par Naskino. Qui est en voie de gagner la deuxième. Par contre c'est un peu serré. Et Zada c'est particulièrement léger. Même pas que Sora. Donc ça peut potentiellement s'envoler à ces pourcentages là. F3 classique. La F3 elle tue pas encore. Donc ils veulent envoyer off stage. Ça c'était de la merde par contre. Il va revenir à l'air dodge alors qu'il était au ledge. C'était. Je pense peut-être qu'il avait burn son saut déjà. Ou non il voulait à mon avis. Il voulait faire un mix up un peu lugubre. Pour essayer d'esquiver le chevalier. Bac qui s'était plus serré cette fois-ci. Mais nouvelle victoire pour Naskino. On va partir du coup sur Battlefield. Battlefield qui est une map. Alors je dirais intéressante. Parce que moi j'aurais plus tendance à dire qu'elle va avantager Naskino. Parce que Naskino c'est quelqu'un qui aime beaucoup beaucoup les plateformes. Jouer avec les downers en tech chase. Les fair ou bear en tech chase. Aller chercher des tripes ou des diablocks sur les plateformes. Pour enchaîner avec des combos de zinzin. Donc les plateformes ça les sert beaucoup. Et puis généralement Battlefield est une map très très appréciée par les joueurs de Zelda. Tu peux aller chercher des uppers très très hauts. Surtout Yoshi qui aime bien camper dans les airs un peu comme ça. Maintenant Yoshi a leur confiance. Oh la caméra ! La régie ! Ça n'a pas commencé. Bien sûr que si. Oui si. Réveille-toi un peu s'il te plaît. Et du coup on va repartir. Pour le moment ça reste Bac qui va commencer à dominer. Mais après plus grand stage ça veut dire aussi que le Yoshi a plus de moyens de passer au-dessus du chevalier. D'essayer de profiter du grand stage pour ne pas être dans la zone et pouvoir tranquillement camper le chevalier. Il a réussi à s'imposer au début de la game. Ça se rattrape vite après ces pourcentages-là. Mais voilà exactement ça. C'est exactement ce que je disais. On essaie de jouer un peu. On sait que Bac il aime bien aller essayer de camper dans les airs. Trouver l'air dodge la plus... La moins rapide possible on va dire. La plus au dernier moment finalement. Et du coup ça peut permettre à... Ouais c'était pas ouf ça. Il a tenté de renvoyer l'œuf. Mais Bac était trop en dessous. Et on vient le cueillir avec ce EPR. Et ça permet à Bac d'ouvrir pour la première fois le score dans cette partie. Première stock pour ce dernier. First Blood pour le joueur de Yoshi. Voilà j'avais dit les petits combos d'un air. Il aime particulièrement ça Naskino. Et pour le moment ouais ce que j'ai dit ça peut paraître contre-intuitif. Parce que des fois on se dit ouais Zelda elle aime bien camper. Mais Zelda elle aime surtout les petites maps. Parce que ça veut dire que tu vas beaucoup être envoyé off stage. Elle va plus facilement te dégager du terrain. Pour lui permettre de te cueillir. Et aussi quand t'as un plus petit terrain le chevalier couvre plus de distance. Et ça se voit qu'ici sur une map plus grande Bac a plus l'avantage. Il revient assez vite. Il a pas peur là dessus. C'est dur en plus le footstool avec Yoshi. Donc avec Zelda. Donc il craint pas trop d'aller très très loin et de se prendre un footstool. Là ça va tuer ça par contre. Yoshi c'est lourd mais faut pas déconner. Il s'en a jeu Zelda ça picote. Petite avance. A voir si elle est conservée. Tu vois même quand il fiche un dash grab. Naskino il est toujours safe. Il connait son lag. Il sait qu'il peut aller chercher autre chose. Si Bac essaie de punir immédiatement. Et ça va être important pour ce dernier de pas se précipiter. On revient avec le B. Petite dash attaque. Le chevalier intelligemment fait. On vient faire un early chevalier. Pour couvrir en haut par contre Bac. Avec ce drop de plateforme Bac qui vient envoyer. Une Zelda voisinant les 95% désormais. Et à ces pourcentages là on va dégager avec un bon petit Bac. Un bon petit up pair. C'est bien fait de la part de Bac. Excellemment fait. Il savait que Naskino allait absolument input sur un B. C'est de revenir le plus tôt possible sur le stage. Et ça lui a permis d'aller chercher un très très bon Bac. On a tendance à se faire respire. Mais il en voit aussi particulièrement loin. À ces pourcentages là. Et là c'est fini. Il attend bien quand t'es au fond de la map. Au moment où ça va le mieux tuer. Tu penses backer la gaine celle-là ou pas ? Je sais pas. En tout cas. Moi je n'y crois pas moi. C'est de plus en plus serré j'ai l'impression. Tout à fait. Allez on va trouver le petit nerf. La classique. Et que je t'avais dit. C'est exactement ces situations qu'il adore. Les techchés sur les plateformes. Il t'envoie avec une down throw. Avec un down seal sur la plateforme. Et derrière il peut chercher des combos. Lugubre sur un des avantages spécial lyonnais. Les désavantages de Carleur. On les connait beaucoup à Lyon. Les désavantages. On en souffre beaucoup de nos mauvais désavantages. Néanmoins ce n'est pas le cas de Bac. Bac est réputé pour avoir l'un des meilleurs avantages. C'est le meilleur désavantage de Lyon. Il est très très fort. Très très ambigu. Il profite également forcément de la particularité que Yoshi a. En désavantage. On va évidemment punir immédiatement. Très très bonne normal get up. Allez. Ouah intelligemment fait. On a TP sur place. Le chevalier qui va tuer. C'est triste. On n'était pas loin pour Bac d'aller chercher la première game. Mais petit flop. Après c'est ça. Il s'est beaucoup fait surprendre par les early chevaliers. A chaque fois il aime beaucoup timer. Et Naskino ça fait deux fois qu'il le choppe avec le petit chevalier. La première fois c'était early chevalier. Il s'était fait avoir en l'air. Là il se fait avoir par le bas. Et ça permet à Naskino de s'imposer 3-0 de manière assez convaincante. Merci. Merci. Merci.